Cependant, je n'avais plus rien sur moi. Je n'avais rien d'étonnant. Je n'avais plus rien qui pouvait attirer l'attention des gens sur moi. Je n'avais rien. Mais la seule chose que j'avais, j'avais Jésus avec moi. Jésus était dans ma vie, malgré que je manquais de tout. Je n'avais plus rien. Même pas, même pas un franc. Imaginez, j'ai resté chez quelqu'un. J'ai resté chez une femme. C'est elle qui m'a gardé chez elle, dans sa maison. Un jour, j'étais là, à la maison. On avait mis de l'eau pour moi, pour me laver. Et le diable, comme si cela ne suffisait pas. Juste quand je voulais entrer pour me laver, on avait mis de l'eau dans un seau. Je voulais entrer. J'entre seulement là-bas, pour me laver. Curieusement, j'avais oublié le savon. Je sors de là juste pour aller récupérer le savon, et tout s'était écroulé. Tout s'était écroulé. Donc, et la force sceptique, et tout. Donc, moi, si je n'étais pas sorti pour prendre le savon, donc je serais enterré là-bas. Et je vois, moi-même, je vois le Seigneur Jésus apparaître comme ça. Je le vois bien devant moi. Et il me dit, tu es guéri. Et sache que tu vas me servir. Et je l'ai vu. Et juste après m'avoir dit, tu es guéri, sache que tu vas me servir. Et il était parti. Donc, il a disparu comme cela. Et quand je me réveille, je suis sauté. Et je disais, mais je suis guéri. Je suis guéri. Et le matin, le médecin est venu avec la lettre de transfert. On devait m'amener à l'hôpital d'Ako. J'ai dit, non, moi, je ne pars pas. Je suis guéri. Non, il faut aller. Il faut aller parce qu'ici, à notre niveau, on n'a pas pu résoudre le problème. Mais il faut qu'on aille dans un grand centre. Là, on pourra faire des examens approfondis. Je dis, non. Moi, je dis, je suis guéri. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Longcoutonpala Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Longcoutonpala, chaîne officielle. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Rien n'est plus merveilleux dans ce monde, rien n'est plus beau dans ce monde qu'est le fait d'avoir en soi comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ des Nazarètes. Aimables internautes, mables téléspectateurs, vous tous qui aimez suivre l'émission, va et dis-leur, grande est notre joie de vous savoir nombreux. Nous disons que l'éternel Dieu vous bénisse et nous sommes très contents du fait qu'on est là pour un autre numéro. Je sais que vous êtes si nombreux à attendre le numéro 55 de l'émission Va et dis-leur. On est là pour vous servir et nous disons merci à Boniverdic Béat qui est à la réalisation de cette belle émission. Merci à vous de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez. C'est l'émission Va et dis-leur. On a toujours dit que les bonnes choses se partagent. N'oubliez pas de partager la vidéo. Et si c'est la toute première fois de nous suivre, en tout cas, en fait, veuillez à vous abonner sur cette chaîne. Alors, nous disons que vous aurez à suivre chaque lundi des 12h à 14h, heure de Lubumbashi. Exceptionnellement, aujourd'hui, on aura commencé avec un retard. Je pense que prochainement, on débutera cette émission à 12h, donc 10h, temps universel. Alors, on est là et chaque lundi, nous serons là pour le compte de l'émission Va et dis-leur. Et là, nous disons merci déjà à l'homme de Dieu, le pasteur Jonas Lukutupala, qui est avec nous sur ce plateau. Pasteur, bonjour. Bonjour Fratelle Di. Très content de vous voir encore en bonne santé aujourd'hui. Merci beaucoup. Toujours combattu. Mais jamais abattu. Mais jamais abattu. Malgré les combats, vous êtes toujours là. On est là pour la gloire. On était en train de dire, la fois dernière, le Terminator du Seigneur. C'est un des internautes qui a fini par appliquer cette appellation à ma personne. Donc, le Terminator de Jésus. C'est ce qu'il disait. Bon, on est là. Malgré les coups. Malgré les coups. Vous vous rélevez toujours. Donc, fatigué mais poursuivant toujours, c'est mieux. De dire ça comme ça. Voilà, on est là pour le compte de Va et dis-leur, le numéro 55. Va et dis-leur numéro 55, oui, c'est ça. Donc, on est là pour ça. Alors, nous allons devoir recommander cette mission entre l'hommes du Seigneur. Éternel, notre Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Nous te disons merci pour le mettre de temps et des circonstances. Le Dieu qui a permis que nous soyons comptés parmi le vivant. Le Dieu qui a imposé son veto devant le monde de ténèbres afin que nous soyons comptés au Dieu de gloire parmi le vivant. Nous te disons merci, nous te lévons, nous te rendons de multiples actions de grâce car tu es notre Dieu. Et comme il est dit à la loi et au témoignage, car si l'on ne parle pas ainsi, il y aura point d'horreur pour le peuple. Nous voici, Seigneur, en ce moment, au devant de toi, nous voulons parler de ta part. Nous voulons être soutenus par le Saint-Esprit. Selon qu'il est dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous voulons parler de ta part afin de toucher ceux qui sont en erreur, ceux qui se sont égarés, ou afin de les ramener sur le droit chemin, afin, oh Dieu, de les ramener à la raison pour qu'ils comprennent, oh Dieu, leurs erreurs et qu'ils te servent, toi, le véritable Dieu. Sachant très bien que notre ennemi, comme le diable, n'aime jamais à ce que ces œuvres soient dévoilées, d'une manière ou d'une autre, ils vont nous chercher à nous combattre ou à perturber le déroulement de cette émission. en vertu du pouvoir que j'ai reçu de toi, je m'oppose contre toute manifestation maléfique, je m'oppose, Seigneur, contre toutes mes noirs, je m'oppose contre toute puissance de ténèbres et je paralyse ce qui est comme force maléfique au nom de Jésus. Que ton sang précieux nous couvre, nous rende invisibles afin que les êtres très enflammés de l'ennemi contre nos vies soient sans effet au nom de Jésus. Gloire te soit rendue, toi, le véritable Dieu, au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Alors, nous sommes là pour le conte de l'émission Va et Dieu. Je vous demanderai de partager la vidéo. On va poursuivre avec et la fois dernière, vous étiez en train de parler, c'était votre convivialité de la conversion et la délivrance qui s'en est suivie. Bon, il est vrai que j'ai déjà commencé à parler sur ma conversion. Donc, j'ai parlé sur le... Donc, cette motivation qui m'a poussé à m'éloigner de Satan. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de... de... de mettre fin à cette relation qui existait entre moi et Satan ? Donc, voilà. Alors, ça, c'est de un et de deux. Le diable lui-même ayant compris que j'avais jugé bon de lui fausser compagnie, il ne m'a pas rendu la tâche facile. Voilà pourquoi il a décidé vraiment de me faire la guerre, de m'empêcher vraiment à avoir ma délivrance. Que mes gloires soient rendues à Jésus-Christ, lui qui est notre Dieu, qui m'a accordé la délivrance sans moi. Donc, j'aimerais qu'on lise une portion d'écriture afin de soutenir ce que nous sommes en train de faire. Alors là, je peux prendre le livre, le psaume. Je prends le psaume 66 et le verset 16. La parole de Dieu dit ceci. « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Amen. Amen. Ici, il s'agit du témoignage d'une personne, d'un homme. Et cet homme, c'est le pasteur Jonas Jeudidia. Jonas, le nom qui m'a été donné par le Seigneur lui-même par rapport à la mission. parce qu'il est dit dans Colossiens 1,16 que tout a été créé par lui et pour lui. Donc, nous avons été créés par Jésus et pour Jésus. Donc, c'est ça. Alors, il se fait que le Dieu qui nous a créés, le diable, le diable aussi peut désorienter l'homme. L'homme qui est censé servir Dieu pour se retrouver désorienté pour faire le contraire de la volonté de son Créateur. C'est le cas de Jonas. Je parle de Jonas selon la Bible. Il a été envoyé par Dieu à Nuniv. Mais finalement, il s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé en train d'aller vers Tarsis. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents biologiques ne m'avaient pas donné le nom de Jonas. Mes parents biologiques ne m'avaient pas donné le nom de Jonas. Le nom de Jonas, c'est un nom qui m'a été donné par Dieu. Là, c'est en rapport avec avec la mission. Jonas qui était censé aller à Nuniv mais il s'est retrouvé en train d'aller à Tarsis. Mais Dieu l'a récupéré et Dieu l'a ramené à Nuniv. Jonas. Donc, moi, j'ai été créé par Dieu et pour Dieu. Mais cependant, étant dans ce monde, j'ai été désorienté pour me retrouver en train d'accomplir la volonté de Satan. Et justesse, Dieu m'a tiré du bourbier du péché. Il m'a déniché dans le gouffre de la magie. Il m'a tiré dans le griffe de Satan et il m'a ramené sur le droit chemin afin que j'accomplisse sa volonté. Voilà pourquoi lui-même m'a donné le nom de Jonas. On m'appelle Jédidia. Jédidia, vous allez comprendre pendant la période de confinement j'ai été frappé par une maladie et tout le monde voyait déjà ma mort. Toutes les prières qui étaient faites étaient restées stériles. Tout ce qui était faisable n'avait produit aucun effet. Mais cependant, malgré ce complot qui était monté contre moi à partir du monde de ténèbres, Dieu s'est penché sur moi avec un regard de père. il m'a témoigné son amour et il m'a tiré de ce gouffre. Là où le diable voulait vraiment donc il voulait en finir avec moi, alors Dieu m'a témoigné son amour. Cet amour de Dieu pour moi, ça montrait le nom, le nom, mon nom dans le cœur de Abba, c'est-à-dire le nom de Jédidia. Jédidia, c'est le nom par lequel Dieu m'a témoigné son amour en me tirant de là où je ne pouvais pas sortir de moi-même, cette fois-là après ma délivrance mais suite à un complot qui était monté par les agents de ténèbres. bien-aimés dans le Seigneur. La petite histoire liée à l'homme de Jonas. Alors, aujourd'hui, ça sera le numéro le numéro 55. La dernière fois, nous étions en train de parler sur le numéro 54. Là, on s'est arrêté au niveau où j'étais à l'hôpital. On m'avait interné à l'hôpital, c'est-à-dire que lorsque j'étais revenu à moi-même, je m'étais retrouvé à l'hôpital. C'était juste après la sortie de trois serpents qui avaient trouvé logement dans dans mon corps. Avant d'aller plus loin, permettez-moi, s'il vous plaît, de parler de quelque chose. J'espère que mon présentateur ne va pas trouver cela, ne va pas prendre cela mal si je parlais un peu de quelque chose. ce que j'aimerais dire, c'est quoi? C'est le plan du monde de ténèbres contre ma personne. Quand je dis toujours combattu mais jamais abattu, ce n'est pas et ça ne sera jamais un slogan. Je suis une personne vraiment combattue à un degré tel que si c'était une personne qui n'avait pas la foi en Jésus-Christ, il l'aurait déjà abandonné. Donc, suite au témoignage que je suis en train de donner, ici, c'est toujours un témoignage qui s'ajoute. Suite au témoignage que je suis en train de donner en dévoilant les œuvres de ténèbres, je suis devenu une cible du monde de ténèbres. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, il y a environ une semaine, il y a eu une grande réunion qui s'est passée dans le monde de ténèbres. Et cette réunion a été préjudée par Lucifer Satan lui-même. Lucifer Satan lui-même a présidé cette réunion-là. Lucifer Satan lui-même a présidé cette réunion et il était question de mettre fin à la vie de Jonas. Pourquoi cet homme déstabilise nos activités? Il est vrai, peut-être vous ne connaissez pas l'impact de ce que ce témoignage a fait dans le monde entier. Le témoignage du pasteur Jonas, je le dis bien, sans prétention aucune, le témoignage du pasteur Jonas a bouleversé le monde. Et ça, les preuves sont là. donc, ça bouleversait le monde de ténèbres. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'ignorance. Il y a même des pasteurs qui étaient dans l'ignorance. Il y a même des pasteurs qui étaient initiés à l'occultisme sans le savoir. Lorsque le pasteur Jonas est passé et qu'il a parlé sur l'occultisme dans l'église, quand j'ai parlé sur l'ordre des Esséniens, j'ai parlé sur l'ordre de Melchizedek, j'ai parlé sur la Kabbalah, j'ai parlé sur la magie sainte. Mais vous ne savez pas le nombre de pasteurs qui m'ont appelé. Combien de pasteurs sont passés à la délivrance? Combien de pasteurs qui étaient honnêtes mais qui ont été induits en erreur par leurs mentors pour les initier à l'occultisme se sont retrouvés en train de servir Dieu avec des puissances diaboliques croyant servir Dieu. Mais à partir de Jonas ce voile est tombé les gens sont revenus à la raison il y a beaucoup de gens qui sont revenus sur le droit chemin et pour le diable Jonas c'est une cible c'est un homme à abattre. Alors il y a eu une réunion qui s'est passée moi Jonas le Seigneur m'a transporté en esprit et il m'a dit Jonas viens je vais te montrer et le Seigneur m'a transporté et c'est comme cela que j'ai vu des réunions première réunion c'était dans le monde de ténèbres on a monté des complots pour tuer le pasteur Jonas de deux deuxième complot il y a une réunion de pasteurs des pasteurs entre guillemets des pasteurs qui prétendent servir Dieu mais en réalité ce sont les agents de Satan qui se servent de l'oeuvre de Dieu comme une source lucrative qui sont là pour rançonner les enfants de Dieu voilà ils ont aussi fait des réunions pour monter de pied de stratégie afin de mettre fin à ma vie la stratégie qu'ils ont prise c'était laquelle c'était d'infiltrer maintenant l'entourage ou la ceinture du pasteur Jonas mais je le dis sans avoir foi aux yeux et eux-mêmes quand je parle comme ça ils sont étonnés ils se posent des mille et une questions mais cet homme il connait comment le Saint-Esprit de Dieu il nous révèle même les choses au cachet voilà pourquoi ils se sont arrangés parce que moi le Seigneur Jésus-Christ qui m'a appelé il m'a donné une vision et cette vision a deux bras il doit être précis il y a deux bras de la vision que j'ai reçu la même vision mais qu'il y a deux bras le premier bras c'est l'Église écrit ça Église évangélique Christ notre salut et le deuxième bras c'est le ministère international prions pour le monde il y a de ces pasteurs-là qui se sont ligués qui se sont fait passer comme de bonnes personnes et qui ont infiltré qui ont infiltré prions pour le monde qui ont infiltré écrit ça et qui ont commencé à répandre de faux bruits disant aux gens de se séparer du pasteur Jonas parce que il n'enseigne pas la saine doctrine et que il est rentré dans des fétiches il a fait il a fait il a fait et tout ça à partir de là le monde ténèbre a dépêché deux anges deux anges de ténèbres et ces anges-là quand le Seigneur m'a montré ces anges-là étaient vêtus en toches de couleur noire et ces anges-là étaient maintenant venus pour activer certaines réunions avec les différentes fraternités sataniques et là je vois les ordres sataniques tels que la Rose-Croix Maïkari Framaçonnerie il y a beaucoup d'ordres beaucoup de gens qui se sont levés avec comme intention de tuer le pasteur Jonas et ils ont commencé à financer les gens et au niveau des entreprises au niveau de certaines sociétés ils ont commencé à proposer de l'argent aux gens proposer la promotion à certaines personnes afin que ces personnes arrivent à me piéger vous êtes même vous vous êtes sans ignorer qu'il n'y a pas longtemps le dimanche le dimanche passé pas le dimanche d'hier mais l'autre dimanche là oui j'ai failli mourir la nuit du samedi au dimanche et même dans le culte du dimanche le dimanche passé j'ai failli mourir j'ai failli tomber du haut de la chair et tout cela pourquoi ? à cause du poison quand il y a un poison douzième poison voilà donc toutes ces choses là sont arrivées et les gens croyaient que Jonas c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini mais gloire soit rendue à Jésus Christ vous voyez tel que je suis là je suis en forme je suis en bonne forme et les gens se sont étonnés ils se demandent mais cet homme c'est comment ? non écoutez cet homme il sert un dieu vivant et le dieu que je sers c'est le seigneur Jésus Christ il ne m'abandonnera jamais on a fait dernièrement avec vous la mission le pasteur Jonas vous écoute ça a permis à beaucoup de gens d'intégrer d'intégrer Prions pour le monde il y a eu beaucoup de gens qui ont clamé le lien pour intégrer le groupe Prions pour le monde le groupe WhatsApp vous savez quoi ? les gens sont tellement compliqués quand j'ai commencé par rapport au deuxième bras Prions pour le monde en créant un groupe WhatsApp hein WhatsApp bon en fait les gens qui sont venus dans mon répertoire et qui ont été qui ont été régroupés dans le ministère Prions pour le monde par un groupe WhatsApp bien sûr ces gens là ils ont écouté quoi ? le témoignage du pasteur Jonas et sur le bas de ça ils ont vu comment Dieu a agi comment Dieu s'est manifesté en amenant le pasteur Jonas à la délivrance et ces gens sont venus mais curieusement il y a d'autres qui n'ont rien à présenter mais qui viennent juste même dans le groupe Prions pour le monde de pasteurs Jonas pour commencer à prendre les gens allez venez venez sortir de ce groupe sortir sortir mais tout ça ça rime à quoi ? Mère frère je te dis je pose un peu la question tout ça ce n'est pas la méchanceté des hommes la méchanceté je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tout cela qui nous ont rejoint dans Prions pour le monde ceux-là qui ont intégré la vision Prions pour le monde en fait si je comprends bien il y a ces personnes-là qui ont quitté le groupe Prions pour le monde a quitté Prions pour le monde a quitté Prions pour le monde bon si vous avez la saine doctrine à prêcher vous avez des révélations à donner n'est-ce pas mais venez même sur Youtube parlez de votre vie parlez de votre témoignage parlez de vos expériences avec le Seigneur les gens qui seront convaincus de ce que vous avez à présenter il va vous suivre non ? Maintenant pourquoi vous cherchez toujours que le pasteur Jonas fasse quelque chose pour que vous veniez vous cacher derrière le pasteur Jonas pour chercher à prendre ceci prendre cela c'est la bassesse je le dis haut et fort c'est la bassesse on prend les gens qui sont dans le ministère du pasteur Jonas priant pour le monde on crée des groupes parallèles pour prendre les gens et les amener là-bas mais en réalité c'est Dieu que vous servez ou bien c'est le diable si vous avez une vision à présenter par rapport à vos activités faites-le mais ne vous servez pas du pasteur Jonas ne vous servez pas de priant pour le monde ne venez pas saper la réputation du pasteur Jonas par des raconteurs inutiles parce que moi personnellement c'est 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 donc vous voulez créer un groupe WhatsApp il faut d'abord venir auprès du pasteur Jonas et commencez maintenant à faire des spéculations, de ceci, de cela, envoyez des liens aux gens, quittez là-bas, venez ici, quittez là-bas, venez ici. Donc quand les gens quittent le groupe du pasteur Jonas et ils rejoignent vos groupes et c'est là directement ils vont au ciel. C'est ça, c'est ça le ciel, c'est ça le ciel. Par contre quand même le pasteur Jonas, il a quand même le courage de parler de sa vie. Hein frère te dit qu'on se dise quand même la vérité. Tous ces gens qui sont dans Prions pour le monde, ils ont écouté mon témoignage, ils ont vu comment Dieu est en train de vous utiliser. Voilà, ils sont venus. Maintenant, les autres là qui veulent aussi faire ceci ou cela, mais qu'ils présentent une vision et d'autres choses, des expériences qu'ils ont pu faire avec le Seigneur et puis faites ce que vous avez à faire. Quand vous faites ça, c'est la bassesse. Alors à tout, à tout cela qu'ils veulent intégrer le groupe Prions pour le monde du pasteur Jonas, c'est-à-dire le pasteur Jonas reçoit plusieurs appels, beaucoup de gens qu'il appelle à gauche et à droite. Alors répondre du coup à tout le monde, ce n'est pas vraiment facile. Alors on préfère, le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce deuxième bras. Parce qu'en dehors de Prions pour le monde, Jésus a encore l'Église écrit ça. Il y a l'Église écrit ça avec tout ça, tout ce qu'il y a comme extension et tout. Mais cependant, il y a Prions pour le monde et on a créé une intercession. Tout ceux-là qui adhèrent, ils viennent avec leurs problèmes et nous faisons de fortes prières d'intercession afin que la main de Dieu soit visible dans leur vie. Donc Prions pour le monde, c'est plus la prière. C'est la prière, nous soutenons les gens. Différentes requêtes que les gens amènent et ensemble, on prie pour ça. On prie pour les soutenir, on les encadre. Voilà, on encadre les gens. Les gens qui sont avec moi. Ici, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prétendent connaître la Saine Doctrine hors connaissance. Il y a des gens qui présentent la Saine Doctrine sous forme d'une philosophie humaine, mais ils n'ont pas la connaissance de la spiritualité. Donc moi, quand je témoigne, je parle de ma vie et je présente le Seigneur Jésus-Christ, celui qui m'a sauvé et je le présente auprès de gens. Les gens qui viennent, ils viennent adhérer à Prions pour le monde et ensemble, nous prions. Donc chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi et le dimanche, nous nous réunissons pour la parole de Dieu, le partage de la parole de Dieu. Nous exhortons, nous faisons tout ce qui est faisable pour nourrir les enfants de Dieu et les encadrer afin qu'ils restent dans cette atmosphère spirituelle. Voilà, leur permettant de garder leur foi. Voilà. Voilà, je pense que c'était important de le dire et de clarifier cela. Oui, c'était important de clarifier parce qu'il y a des gens qui commencent à vraiment à exagérer. Le silence et le calme du pasteur Jonas, c'est sa nature. Ce n'est pas... J'ai trop supporté. J'ai trop supporté. Alors il faut arrêter avec certaines choses que j'appelle de bêtises. De bêtises. Quelqu'un qui vient, qui va attaquer le secrétariat du pasteur Jonas, il dit, non, nous allons maintenant, nous allons maintenant commencer à contacter les membres de Prions pour le monde pour leur donner le message de Dieu. Vous avez un message des dieux à transmettre au peuple. Est-ce que c'est seulement dans Prions pour le monde que ce message doit passer? Allez sur une plateforme. Allez sur YouTube. C'est un évangéliste, évangéliste, je ne sais pas qui. Mais allez sur YouTube. Vous arrivez là-bas, vous parlez clairement et comme ça le monde entier sera touché par votre message. Nous, nous avons Prions pour le monde avec une vision précise. Mais qu'on nous laisse tranquille avec ce que nous faisons. C'est clair. Qu'on nous laisse tranquille. Si vous, vous dites que non, non, Prions pour le monde ne nous intéresse pas. Vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Vous êtes libres de faire ce que vous voulez. C'est comme quand il y a des églises dans ce monde. Il y a une église X et une église Y et chaque église a sa vision. Donc la vision de X, ce n'est pas la vision de Y. Donc moi, passant par Prions pour le monde, c'est ma vie que je suis en train de tâler au travers de mon témoignage. Alors si vous n'avez rien à donner, alors ne venez pas me créer des problèmes là où il n'y en a pas. Moi, je n'ai pas cherché de prendre avec qui que ce soit. Alors à tous les membres de Prions pour le monde, sachez qu'il y a des groupes parallèles dans lesquels on vous a lancé des invitations. Ce groupe-là, ce n'est pas le pasteur Jonas qui est derrière cela. Mais cependant, vous êtes des enfants de Dieu. Moi, je ne peux pas vous empêcher, vous empêcher d'adhérer à quelque chose selon vos convictions. Mais moi, je vous dis, il y a des choses qui ne m'intéressent pas, qui ne me concernent pas. Aujourd'hui, moi si je me suis levé aujourd'hui pour parler aux enfants de Dieu, j'essaie de faire mes convictions et je prends Dieu à témoin, passant par mon témoignage et passant par la connaissance que j'ai du monde de ténèbres, je suis en train d'aider beaucoup d'enfants de Dieu à échapper à l'enfer. Beaucoup d'enfants de Dieu, je suis en train de les aider à gagner le ciel et à échapper à l'enfer. C'est tout ce que moi je suis en train de faire. Je ne poursuis rien, je n'ai pas fait des prions pour le monde ou de la chaîne YouTube, une source lucrative, même écrit ça. Non, je sers le Seigneur selon mon appel. Alors, les membres de prions pour le monde, soyez tranquilles, Dieu est avec nous. Nous évoluons selon ce que Dieu lui-même veut qu'on fasse. C'est tout. Ne vous laissez pas influencer ou intimider par qui que ce soit. Restons unis, avançons avec le Seigneur et le Seigneur ne manquera pas à nous faire du bien. Merci. Voilà. En fait, vous avez déjà donné le numéro pour ceux qui veulent adhérer dans le groupe WhatsApp. Bon, je pense que tous mes numéros, tous les numéros qui vont apparaître, qui seront affichés dans pas longtemps au bas de l'écran, tout ce sont mes numéros WhatsApp. Si quelqu'un veut entrer ou intégrer dans le groupe Prions pour le monde, il peut m'écrire à l'un de mes numéros et directement je vais le faire entrer dans Prions pour le monde. D'ailleurs, c'est vrai, on a connu un temps un peu, un peu, un temps de sécousse, parce que le diable voulait à tout prix effacer le pasteur Jonas et son ministère sur, en fait, sur la terre ici. Il voulait le faire. Mais cependant, nous sommes en train de réorganiser les choses. Nous sommes en train de réorganiser Prions pour le monde. Et je sais très bien que les gens peuvent influencer d'autres personnes. Mais cependant, si c'est le Seigneur lui-même qui a touché les gens pour venir vers le pasteur Jonas, personne ne peut changer la volonté de Dieu. Le plan de Dieu, personne ne peut le changer. Là, je profite même de l'occasion pour saluer ma jeune sœur Dani de Veky Top TV. Voilà, ma sœur Dani qui est en train de nous suivre. Donc, de Veky Top TV, en tout cas, je la salue au nom de Jésus. Merci. Voilà. Alors, nous allons poursuivre le témoignage. Oui. Alors, pour ce qui est du témoignage, si on doit continuer avec le témoignage. La dernière fois quand je parlais, je m'étais arrêté sur la période où j'avais quitté la maison où on m'avait logé, c'est-à-dire chez... qui est encore Musée Elysée, c'est que je restais chez lui. Alors, j'ai resté dans son salon, c'était là où... Alikassi. Alikassi, oui, oui. Alors, lorsque le pasteur Jacques Mouton était venu me voir pour me proposer de rendre le témoignage à l'église, alors connaissant ce que nous on faisait lorsque nous étions de l'autre côté, comment on combattait, comment on attaquait les gens qui témoignaient. Alors, je me disais, comme je ne suis plus de ce camp-là, et que je suis du camp de Jésus, alors certainement moi aussi, moi aussi, je serais attaqué. Donc, je ne... Je n'avais pas refusé de témoigner, mais j'avais peur. Oui, là, il faut le dire. J'avais peur. Je me disais, non. Je risque de connaître encore ce que les autres subissaient lorsqu'ils donnaient leur témoignage. Et par conséquent, autant que je change de stratégie. Alors, la stratégie que j'avais prise était celle de fouir. Je me disais que le matin, j'allais me réveiller très tôt le matin et j'allais prendre mes effets. J'allais sortir de la maison fouir pour aller à Lubumbashi. Et Lubumbashi, j'allais rencontrer mes amis et avec eux, ensemble, j'allais quitter même le Congo pour aller en Tanzanie. C'était ça, donc, ce que j'avais dans la tête. Alors, la nuit, c'est là qu'il y avait cette histoire-là des serpents. Donc, on s'est passé comme cela jusqu'au dernier serpent. Enfin, le dernier serpent, quand j'avais poussé un cri de détresse, ça, c'était... J'avais poussé un grand cri et c'est là que... Moselle Élisée qui était dans sa chambre, il était venu. Il était venu parce qu'il avait entendu mon cri. Il était venu et sa femme, maman Sarah, tout le monde était venu là et voilà, on avait appelé les gens de l'église, tout ça et j'avais perdu connaissance. Et quand j'avais perdu connaissance, je m'étais retrouvé où? C'était le matin, mais c'était autour de 11 heures que j'avais repris connaissance. Et là, j'étais où? J'étais à l'hôpital. Donc, je m'étais retrouvé à l'hôpital, au croisement des avenues, au foyer social et au foyer social et Kassongo-Michel. Il y a un centre de santé de référence. C'est là où on m'avait interné. Alors, quand j'étais là, vers 11 ans, j'avais ouvert les yeux. J'étais déjà sous perfusion. Et moi, qui voulait fuir pour aller en dehors de l'ICACI, mais je m'étais retrouvé là. Maintenant, je m'étais retrouvé attaché à une perfusion. Donc, j'étais là, à l'hôpital. Maintenant, là où nous étions à l'hôpital, les choses étaient compliquées. Compliquées dans le sens que les esprits venaient me menacer à l'hôpital. Donc, c'était impossible pour me soigner. Parce que, lorsqu'on voulait me donner des soins, il fallait procéder d'abord par les examens. En faisant les examens, tout était négatif. Tout était négatif. Donc, vous n'étiez pas malade. Je n'étais pas malade. Mais, en observant mon état, en me regardant seulement comme ça, on ne pouvait que conclure que j'étais sérieusement malade. en réalité, je n'étais pas malade. Et c'était pénible pour moi ce jour-là. J'avais beaucoup souffert là-bas à l'hôpital, au point que... Au point que pour me donner le soin, il fallait d'abord la prière. Là où nous étions, il y avait plusieurs personnes malades. Lorsqu'on voulait juste me toucher, pour me faire... même pour me prélever le sang, ou bien me faire une injection et tout, les esprits descendaient là. Ceux qui étaient là ne pouvaient pas voir les esprits. Mais, ils pouvaient sentir la présence des esprits au travers de mouvements. Le mouvement des lits. Des objets qui étaient... Des objets qui étaient en train de se déplacer. Les gens voyaient seulement les lits en train de bouger. Mais, ils ne pouvaient pas voir qui faisait ça. Mais, moi, je voyais. Alors là, j'étais... je me sentais... comment dirais-je... j'étais perdu. Je ne savais plus quoi faire. J'étais dépassé parce que, moi, tout ce que j'avais dans ma tête ou mes dernières pensées que j'avais dans la tête, c'était ce que j'avais planifié de quitter et de fuir. Et, quand les serpents étaient sortis et tout, et que j'avais perdu connaissance, je me retrouve à l'hôpital, allongé sur un lit, attaché à une perfusion. Et, pendant ce temps-là, les infirmiers faisaient tout ce qui était à leur pouvoir. C'était impossible. C'est comme ça qu'on avait même permis, on avait autorisé à ce que les intercesseurs viennent s'installer aussi dans la même salle. Et, c'était maintenant quoi ? D'une part, la prière et, d'autre part, le soin. Alors, pour le soin, c'était difficile parce qu'il n'y avait pas la maladie. Il n'y avait pas la maladie. Et c'était peut-être des placébos. Donc, on était en train de m'injecter de calmant pour essayer un peu de stabiliser mon état. Parce que, en fait, j'étais comme une personne agitée. Je sentais une chaleur insupportable. Mais, en prenant le thermomètre pour prélever la température, tout était normal. Mais, cependant, pour essayer un peu de stabiliser mon état ou ma santé, on m'injectait de calmant, tout ce qui était faisant. Jusqu'à ce qu'on avait des péchés, des esprits qui étaient venus du monde ténèbre et qui étaient venus me prendre. Et lorsque j'étais là, ils étaient tous à côté, à côté de mon lit. Et d'autres étaient déjà en train d'ouvrir la muraille multidimensionnelle pour me faire partir. Alors, au travers de la muraille multidimensionnelle, il fallait prendre mon âme et entrer avec moi dans le delà. Et là, je me sentais vraiment désespéré. Et c'est comme ça que je me disais que, bon, si la première fois, c'était à l'église et que je n'avais pas l'occasion de dire au revoir à ma famille, cette fois-ci, en tout cas, je préfère dire au revoir à ma famille. C'est comme ça que je vais donner à ceux qui étaient là, je vais leur donner le numéro de mon père, le numéro de téléphone. C'est un numéro que je n'ai jamais oublié. C'est donc le numéro de mon père. C'était un numéro Vodacombe. Alors, j'avais donné ce numéro. On a composé le numéro, on a appelé mon père. Mon père était venu à l'hôpital. Il était venu là-bas. Il m'a trouvé. Donc, il était à côté de mon lit. J'étais venu là-bas. Donc, j'étais allongé sur le lit. Mon père était là. Et j'ai commencé à lui parler. Et tout ce que je disais à mon père, c'était de demander pardon. J'ai demandé pardon à mon père par rapport à cette vie d'hypocrite que j'ai mené. Je pouvais dire à mon père que, voilà, je vous ai causé beaucoup de tort. J'ai fait de moi beaucoup de dégâts dans la famille. En tout cas, comme je suis déjà à la fin de ma vie, il y a des choses que je ne saurais pas réparer. Il y a des choses que je ne serais pas arrangées. Mais tout ce que je peux dire, c'est que vous demandez pardon. Et pendant que je demandais pardon, mon père commençait à pleurer. Donc, mon père pleurait. Pendant que mon père était en train de pleurer, bon, ce n'était pas un bon spectacle, voilà. Donc, cette image me revient à ma main. Maintenant, pendant que je parle, je voyais mon père qui pleurait. Il y avait beaucoup de larmes qui coulaient de ses yeux. Il pleurait. Et puis, il parlait même à haute voix là. Il se plaignait, il se lamentait par rapport à son fils qui était en train de partir. Alors, j'étais impuissant. Je ne pouvais pas satisfaire mon père par rapport à tout ce qu'il était en train de demander. Mais moi, en fait, la seule chose qui m'intéressait, c'était de quitter ce monde tout en faisant la paix avec ma famille. Et c'est comme ça qu'on m'avait même transporté de là. Et je me voyais sortir de mon corps encore. Alors, là, on m'avait fait sortir. Maintenant, il fallait dépasser cette muraille-là. Alors, en me prenant comme cela, ils étaient en train de partir avec moi. Donc, je me voyais. Et là, les intercesseurs étaient toujours là. Ils étaient là. Mon père était là. Et lorsque j'avais fermé les yeux, je faisais maintenant un effort. Premièrement, je voulais garder les yeux ouverts. Et d'autre part, il y avait une force qui exerçait une pression sur moi, au point que j'étais incapable de garder les yeux ouverts. Donc, c'était une lutte jusqu'à ce que, en fait, cette force-là avait pris les déçus sur moi. Et c'est comme ça que j'avais perdu connaissance. Et en perdant connaissance, lorsqu'on me faisait maintenant sortir de mon corps, on faisait de mon corps pour me faire traverser, me faire traverser cette muraille. Et là, on partait encore avec moi. Arriver juste à l'entrée. Donc, en traversant la muraille, arriver à l'entrée du monde de ténèbres. C'est là qu'il y avait une personne qui était tout en blanc. Il brillait tellement. Cette personne était là. Et juste par son apparition, ceux-là qui m'aient transportaient, avaient disparu. Et lui m'avait ordonné en disant, rentre. Il faut que tu accomplisses ma volonté. Et alors, c'est lui qui m'avait sauvé. Une fois de plus, c'était le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, lorsque l'on me prenait, on était en train de me faire partir. Parce que cette fois-là, je dois être honnête, la première fois que le Seigneur m'avait ramené du séjour des morts, il l'avait fait dans sa souveraineté. Mais cette fois-ci, quand les agents de ténèbres voulaient me prendre et m'emmener dans le ténèbre, c'était à cause de ma propre faute. Donc, je n'avais qu'à faire confiance au Seigneur. Et je n'avais pas à trembler. Et aussi, une autre chose, on m'avait proposé de témoigner. Est-ce que vous avez refusé? On ne m'avait pas encore préparé. Ah, ok. Le tout n'est pas de témoigner. Mais le tout est d'être préparé pour témoigner. Alors, le fait que je n'étais pas préparé pour témoigner, c'était pour moi une confusion. J'avais peur. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait m'arriver. Je ne savais pas à quoi est-ce que je m'attendais. Et suite à cela, c'est comme ça que ces agents de ténèbres ont trouvé une brèche pour m'atteindre. Et maintenant, lorsqu'ils m'aient transporté, après m'avoir fait traverser la muraille, lorsqu'ils m'aient transporté, arrivé juste à l'entrée de ce monde-là de ténèbres qu'ils appellent Vicole Oru. C'est là que cet homme-là était apparu. Et juste par son apparition, tout ce jeune-là qui me transportait avait fui, avait disparu. Et lui, il avait fait ce geste avec sa main en disant, tu rentres, tu dois accomplir ma volonté. Et c'est comme ça que j'avais encore ouvert les yeux. C'était où? C'était dans la salle. Alors, quand j'étais maintenant dans la salle, les intercesseurs avaient reçu la permission du médecin directeur de pouvoir rester avec moi tout le temps de mon séjour à l'hôpital. Il pouvait, pendant toute la période de mon séjour, il pouvait aussi rester avec moi là-bas. Mais Dieu s'était vraiment glorifié au point que non seulement moi, j'étais là, mais tous ceux qui étaient malades dans la salle, passant par les prières qui se faisaient là, passant par les prières qui se faisaient, tous ces gens-là étaient guéris. À l'hôpital, il y avait des guérissons miraculeuses. Les gens étaient guéris. Il y a même, même aujourd'hui, il y a des témoignages et des témoignages de ce que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, avait réalisé dans cet hôpital. Donc, de l'autre côté, vous étiez recherché par le mort de ténèbres. Oui. Et d'un autre, Dieu était en train de vous utiliser. Dieu, oui, passant par ma présence dans cet hôpital, le Seigneur avait, par ma présence, le Seigneur avait guéri les malades. Il avait libéré. Il y avait des personnes qui souffraient de cirrhose de foie. Il y avait des personnes qui avaient le sida, mais qui avaient bénéficié de la visitation des dieux. Jésus était là. Je n'étais pas passé. Le frère Jonas. Le frère Jonas était là. Et le Seigneur s'était glorifié. Donc, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a réalisées dans des vies de gens passant par ma présence. Alors, moi, pendant que j'étais là, chaque fois que les intercesseurs pouvaient prendre un peu de repos, le monde de ténèbres prenait encore la réponse. Donc, c'était une lutte, au point que, comme je le disais dans le numéro 54, il y avait des attaques spirituelles, mais qui se manifestaient physiquement. Le lit qui s'était placé, des infirmiers qui fouillaient, il y avait des gens qui fouillaient, il y avait des... Même au final, l'avant-dernier jour, l'avant-dernier jour, j'étais dans la salle-là où Maria mangeait. Je ne mangeais pas, je ne buvais rien. Donc, tout était devenu compliqué. Mais vous aviez votre conscience normale. Oui. Vous étiez en train de reconnaître... Je reconnaissais tout le monde. Et même, mon père venait chaque jour pour me voir à l'hôpital. Alors, l'avant-dernier jour, on devait m'amener derrière, là, il y avait des installations sanitaires. On m'avait devait m'amener là-bas. Et maintenant, lorsque l'on m'avait fait sortir de la salle, on m'avait amené de l'autre côté. De l'autre côté, il y avait des toilettes, là. On avait envoyé des eaux avec une grande sirène. Juste quand j'étais arrivé, parce que là, je ne peux pas m'imaginer. Je ne marchais pas. On me tenait comme ça par deux personnes qui me tenaient pour m'aider à marcher. Arrivé là, derrière la salle, cette dame de ténèbres était venue. C'était à 11 heures pendant le jour. Et je l'avais vue. Donc, elle, elle était venue comment? Donc, c'était un esprit, mais qui s'était incarné dans un être humain pour venir me tuer physiquement. Alors, lorsque l'on m'avait fait sortir, arrivé derrière, on s'était croisé. Et même, les gens qui m'étaient nés l'avaient vue. Mais moi, je voyais une sirène. Mais les autres voyaient une femme. Juste quand je l'avais vue, j'avais poussé un cri et j'étais projeté comme ça. J'étais tombé par terre et la dame l'avait disparu. Ce n'était pas que c'est moi seul qui la voyais. Non. Moi, je voyais la sirène. Mais les autres qui étaient avec moi voyaient une dame physique. Et quand j'étais projeté par terre, et là, elle avait disparu, on va me prendre. Et là, on m'amène encore dans la salle. On va m'injecter des produits. C'était comme des produits pour... Donc, pour, comment dirais-je, pour me calmer. Et penser que c'était quelque chose qui était physique. Oui, parce qu'on m'avait injecté des produits. Souvent, il y a certains produits comme le diazepam, tout ce qu'on injecte, pour endormir une personne. Ah, ok. Voilà. On m'avait injecté tous ces produits-là. Mais malgré tout ce qu'on avait fait, c'était sans succès. J'ai continué à souffrir, à souffrir. Jusqu'à ce que, la nuit, le docteur Lydie, qui était médecin-directeur de ce centre-là, avait décidé mon transfert. Il avait dit non. Cet homme ici, vu qu'on ne parvient pas à l'aider, il faut qu'il soit transféré dans un grand hôpital pour qu'on puisse continuer avec le soin. Bon, et voilà, tout le monde avait accepté tout ça. Et moi, je savais que le transfert qui devait se faire là, de ce centre-là vers un grand hôpital comme l'hôpital d'Ako, c'était pour m'achever. C'était pour que je sois vraiment achevé. Donc, c'est comme ça que, lorsque j'avais accepté comme cela, arrivé le soir, nous étions dans la salle, j'étais allongé sur le lit, il y avait Maman Déborah, il y avait Papa Jérémy, il y avait aussi le frère Paul Moutanti, à l'époque-là, il était encore frère, avant qu'il ne soit pasteur, il y avait tous ces gens-là, il y avait le frère Jean-Baptiste Moulande, il y avait Jean-Baptiste Moulande, il y avait Jean-Baptiste Koulita, il y avait tous ces gens, les frères Emmanuel Kalala, ils étaient là, et après, il y a eu un frère, mon grand frère là, c'est Moïse, Moïse Namuzaz, il était toujours l'un des intercesseurs, il était venu, il me dit, mon frère, pourquoi veux-tu prolonger ta souffrance? J'ai dit, moi, prolonger ma souffrance? Je dis, oui? Pourquoi tu veux prolonger ta souffrance? Est-ce que tout ce que tu es en train d'endurer aujourd'hui, les attaques, les menaces, toutes ces choses, si Dieu avait voulu que tu meurs, tu ne serais pas de ce monde, tu étais déjà parti, ce jour-là, le 20 décembre, tu étais déjà parti, tu étais déjà fini pour toi, mais s'il a jugé bon de descendre jusqu'à le séjour des morts, et de te prendre pour te ramener, c'est qu'il y a une raison, alors dis seulement à ces dieux-là, dis-le seulement, sauve-moi, et il va se manifester, et tu verras que tout ce que tu es en train d'endurer, ça va prendre fin, et puis c'est comme ça qu'il me parlait, c'est Moïse Namuzaza, c'est ça son nom, il est à l'Ikasi, et après la nuit, j'ai fait une prière, dans une simple prière que j'avais faite, j'étais en train de rappeler à Dieu, et j'avais compris qu'il avait raison, et je m'étais dit que ce n'était plus le moment d'avoir peur, mais c'était maintenant le moment de lui faire confiance, parce que vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, quand il commence le travail dans la vie d'une personne, il ne le fait pas à moitié, et même maintenant, quand je donne le témoignage, ici, il faut faire la part des choses, il y a le frère Jonas, et le pasteur Jonas, parce que je ne vais pas témoigner en tant que pasteur Jonas, parce que si je témoigne, avec la dimension que j'ai aujourd'hui, donc, je vais brûler certaines étapes, ici, je suis en train de vous parler, de la manière, donc, la manière dont les choses étaient passées, dans cette dimension de frère, un frère qui était en fait un bébé spirituel. En fait, là, vous êtes en train de relater le fait, rien que le fait. Le fait, parce que si je ne prêche pas, parce que si je me mettais à parler, comme étant le pasteur Jonas, avec la dimension actuelle, là, il y a certaines choses que je ne dirai pas. Vous aurez à tamiser. Vous aurez à tamiser, à banaliser certaines choses, dans le pasteur Jonas. Ah, ok. Et si, je parle des choses d'une manière brute, comme ça s'était passé, donc, comme ça s'était passé là, donc, je ne fais que me rappeler de tous les faits, tel que ça s'était passé. Et c'est comme ça que, quand j'étais là, après avoir fait cette prière, en disant, Seigneur, sors-moi, si tu m'as tiré de là, c'est que tu es capable de me défendre, devant tous ces gens, devant toutes ces attaques, tu peux me faire du bien, tu peux me soutenir, tu peux me libérer. Et c'est comme ça que je parlais. Et en parlant comme cela, curieusement, la nuit, je dors. La nuit, pendant que je dormais, pendant que je dormais, qu'est-ce que je vais voir? Pendant que je dormais, je vais voir la chambre dans laquelle j'étais, envahie par une forte lumière. Donc, une forte lumière avait envahi la chambre. Et je vois, moi-même, je vois le Seigneur Jésus, apparaître comme ça. Je le vois bien, devant moi. Et il me dit, tu es guéri, et sache que tu vas me servir. Je l'ai vu. Et juste après m'avoir dit, tu es guéri, sache que tu vas me servir, et il était parti. Donc, il a disparu comme cela. Et quand je me réveille, je suis sauté, et je disais, mais je suis guéri, je suis guéri. Et le matin, le médecin est venu avec la lettre de transfert. On devait m'amener à l'hôpital d'Ako. J'ai dit, non, moi, je ne pars pas. Je suis guéri. Non, il faut aller, il faut aller, parce qu'ici, à notre niveau, on n'a pas pu résoudre le problème, mais il faut qu'on aille dans un grand centre, là, on pourra faire des examens approfondis. Je dis, non, moi, je dis, je suis guéri, et je ne pars nulle part, à part quitter ici et rentrer chez moi. C'est ainsi que maman Déborah dira, non, au lieu de rentrer chez toi, ou de rentrer à l'église, ou de rentrer chez Musée Élisée, moi, je préfère qu'on aille chez moi. c'est comme ça que maman Déborah m'avait pris et m'avait amené chez elle. Et j'ai resté chez elle, là, j'avais trouvé la soeur Rode, la femme du pasteur Paul Moutanti. Voilà, voilà. Celle-là, je l'avais trouvée, elle est restée chez maman Déborah. Et comme ça, on commençait à rester ensemble là-bas. on vivait là-bas ensemble. Et pendant qu'on vivait là-bas, les choses semblaient être normales. Mais comme le diable ne se fatigue pas, les attaques même chez maman Déborah. Donc, pour le diable, il fallait mettre fin à ma vie. Le Seigneur m'avait dit lorsque je quittais le séjour de mort, avant de me ramener dans ce monde, il m'avait dit sache que tu vas beaucoup souffrir, mais je serai avec toi. Mais je ne savais pas le degré de cette souffrance. Je ne m'attendais pas à ça. Un jour, j'étais parti à l'église, à l'église, mais je rentrais chez maman Déborah. J'arrive sur l'avenue Loupouéchi. Je descendais vers la maison de maman Déborah. Pendant que je partais, c'était sur l'avenue Loupouéchi. Je me retrouve devant moi avec une voiture. Une voiture noire. Ce n'était pas sur le plan spirituel, sur le plan physique. Tout le monde pouvait voir tout le monde voyait cette voiture et cette voiture commence à me poursuivre. Et là, j'ai couré. J'ai couré, la voiture était toujours derrière moi. J'arrive au coin comme ça, quand on tourne, la voiture me suivait toujours. Mais je ne pouvais pas voir ce qui était à l'intérieur. d'ailleurs. Donc, on dirait une chasse à l'homme. Et les gens voyaient la scène. J'étais en train de fouiller, les gens me voyaient pendant que je courais sur la route. Donc, la voiture me poursuivait. J'arrive là, au coin, juste au croisement, je crois. Je quitte l'avenue Loupouéchi, j'entre sur l'avenue Foyer Social, à côté de l'école Saint-Bénois. quand j'arrive là-bas, j'écris Jésus, la voiture disparaît. Juste quand j'avais crié Jésus, la voiture avait disparu de la route. Comme si cela ne suffisait pas. Je rentre, j'arrive, j'ai ma mère Déborah, j'explique, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah! OK, prions, on a commencé à faire la prière. On priait là-bas. Et, curieusement, les attaques ne faisaient que se multiplier. Un jour, je me pose des questions, je dis, mais, pourquoi moi j'ai donné ma vie à Jésus? Je n'ai plus rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Maintenant, comment est-ce que je n'ai pas la paix? On continue toujours à me menacer. C'est là que je me suis rendu compte que j'ai gardé encore les habits. Vous voyez? Il y a beaucoup de gens qui quittent le diable, mais en quittant le diable, il reste avec les choses qui appartiennent à Satan. Même le Seigneur a dit quoi? Il a dit, le prince de ce monde vient, mais en moi, il n'y a rien qui lui appartient. donc quand on veut faire route ensemble avec le Seigneur, il faut vraiment se situer, se connaître et voir si on n'a rien qui appartient à l'ennemi. Parce que si vous gardez certaines choses qui appartiennent à l'ennemi, cela peut déclencher ce qu'on appelle le mystère de la réclamation diabolique. Jacob pouvait quitter parce que, bon, comment, oui, Jacob, oui, pouvait quitter, il pouvait quitter la banne. Quand Dieu s'était révélé à lui en lui disant je suis le dieu de Bethel, tout ça, n'est-ce pas? Il lui a dit de quitter. Mais lorsque Jacob quittait la banne, dans son convoi, il y avait sa femme, Rachel, qui avait volé le teraphim de son père. Et la présence de ce teraphim avait permis à la banne de poursuivre Jacob. Jacob pouvait avancer mais, à un moment donné, il va regarder derrière, il va voir qu'il était pourchassé. Tout simplement parce que la banne voulait récupérer ce teraphim. C'est comme ça que j'avais dit imprenez tout ce que j'ai comme habits. Brûlez tout. Tous les habits que vous aviez à ce temps-là. Oui. J'avais des valises. J'avais des cartons de souliers. Il y avait quelque chose qu'est-ce que vous pensiez qu'il poussait y avoir dans... Mais toutes ces choses-là, je ne les avais pas gagnées par une voie honnête. Tout ce que j'avais était diabolique. Tout ce que j'ai auprès de Satan. Ah, ok. Voilà. Oui, oui. Alors, j'avais... On avait dit non, Jonas, nous devons seulement prier pour sanctifier ces histoires. Je ne vous demande pas de prier. Moi, je vous demande de tout brûler. Et c'est comme ça que on avait pris mes habits, mes souliers. j'étais resté avec un seul pantalon, une seule chemise et un t-shirt et des babouches. Que tout c'est pour ce qu'il y a pantalon. Mais donc, tout ce que j'avais comme habit, veste, tout, 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 les bouboules, tout, 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 les... Même les souliers, tout, tout. On avait mis de l'essence, on avait mis le feu. Tout était brûlé. J'étais resté comme cela. Et c'était le début de mon désert. Je passais dans un désert terrible. Je vivais une sécheresse comme pas possible. Cependant, je n'avais plus rien sur moi. Je n'avais rien d'étonnant. Je n'avais plus rien qui pouvait attirer l'attention des gens sur moi. Je n'avais rien. Mais la seule chose que j'avais, j'avais Jésus avec moi. Jésus était dans ma vie malgré que je manquais de tout. Je n'avais plus rien. Même pas, même pas un franc. Imaginez, je restais chez quelqu'un. Je restais chez une femme. C'est elle qui me gardait chez elle, dans sa maison. Et un jour, un jour, j'étais là à la maison. On m'avait mis, on avait mis de l'eau, pour moi, pour me laver. Et le diable, comme si cela ne suffisait pas. Juste quand je voulais entrer pour me laver, on avait mis de l'eau dans un seau. Je voulais entrer. J'entre seulement là-bas pour me laver. Curieusement, j'avais oublié le savon. Je sors de là juste pour aller récupérer le savon et tout s'était écroulé. Tout s'était écroulé. et la fosse sceptique et tout. Donc, moi, si je n'étais pas sorti pour prendre le savon, donc, je serais enterré là-bas, dans la fosse sceptique et tout, donc, tout devait se terminer. Donc, juste quand j'étais sorti, j'avais entendu un bruit comme une bombe, comme une explosion terrible là. Tout s'était écroulé. et les installations sanitaires, la fosse sceptique, tout. Il n'y avait plus rien. Et c'était moi qu'on cherchait. Il fallait me tuer. Alors, j'en avais marre. J'en avais marre. Je rentre. On fait la prière. Je vais le matin, la prière matinale. Je rentre. Un jour, ils étaient partis. Ils m'avaient laissé seul là-bas. et j'entends une voix qui me menaçait. Toi, tu crois que tu peux m'échapper. Toi, tu crois que tu peux m'échapper. J'entendais une voix qui me menaçait. Je sors de la maison de Maman Déborah. Je suis dans la cour. C'était autour de 17 heures comme ça. Je vois un être là en train de descendre. Je le regarde bien. Un être là magnifique. C'est un être très beau. Je regarde bien Lusufa. Lusufa lui-même qui vient me menacer. Tu croyais que tu pouvais m'échapper. Je le regarde. Je le regarde et après, il disparaît. quand il disparaît comme ça, j'essaie d'entrer dans la maison. Je sens comme si on m'avait frappé à la tête. Je tombe par terre. Quand j'étais tombé par terre, quand j'étais tombé par terre, je perds connaissance. Et quand je reviens à moi-même, quand je reviens à moi-même, je n'avais plus de nez. Le nez que vous voyez ici, il n'y en avait pas. C'est vraiment horrible. Le nez était parti. J'étais resté un homme normal avec les yeux, le visage, la bouche, mais sans nez. Je ne savais pas où était parti mon nez. Je pouvais crier, crier, crier. Il n'y avait personne qui pouvait m'écouter. Et j'avais pris le drap. Je m'étais mis sur le matelas comme ça. Je m'étais couvert avec ce drap-là et je commençais à pleurer. Et dans cette maison-là, j'étais seul parce que tout le monde était parti. J'étais seul. J'ai crié, j'ai crié, Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi. Jusqu'à ce que j'étais même, je m'étais même endormi. Et après, quand je m'étais réveillé, je regarde mon nez là. Et le lendemain, ça a disparu juste après la prière. Oui, quand j'ai crié là-bas, Jésus sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Donc, le diable m'avait tellement fait des choses, m'avait rendu vraiment ridicule au point que le diable faisait toutes ces choses-là juste pour que je puisse abandonner Jésus. Donc, pour que je puisse comprendre que je ne peux pas échapper, je ne peux pas lui échapper, quoi que je fasse, il est toujours au contrôle. Et le lendemain, nous étions sortis pour aller à la prière avec maman Déborah. On rentre, on prenait le petit-déjeuner. Et tout d'un coup là, je sors un peu, je prenais un peu de l'air, je reçois un coup. Je reçois un coup à la tête, un coup de marteau. Ah, ça, mon Dieu. Je reçois un coup de marteau ici. On me donne un coup. Je tombe par terre. On me ramène à la maison, je commence à vomir le sang. Le sang. Je vomissais le sang. Et après, on essaie un peu de faire le pansement et tout, tout, tout. Je dors. Et après, le soir, je sentais comme comme s'il y avait je sentais comme s'il y avait des petits boutons à la tête. Je dors. Le matin, mon frère, je me réveille. Ma tête complètement pourrie. complètement pourrie. Vous voyez, il y a une tête pourrie. C'est comme ça que j'étais. Et ça, ça avait pris une durée de d'un mois. Vous avez des plaies à la tête. Non, non, mais la tête pourrie, il y avait même des poules qui sortaient de ma tête. Il y avait il y avait des poules. On me prend, on m'amène à l'hôpital, je me rappelle, c'était à l'hôpital Zaina chez le docteur Muyumba. C'est maman Déborah d'ailleurs qui m'avait amené là-bas. On arrive là-bas, oh non, il y a des fironcles, il y a des ceci. On commence à faire des expériences sur ma tête. On commence à faire des études sur ma tête. Partout. Il y avait des poules qui sortaient, il y avait comment? Donc, j'ai commencé à pourrir mais en train de marcher. Et tout ça, le diable s'arrangeait par tout le moyen pour que je comprenne que c'est fini. La seule chose que j'ai à faire c'est de retourner. C'est aujourd'hui. À cet temps-là, en vous là, vous n'étiez pas en train de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai arrivé à ça. C'est ce que le diable voulait. Il voulait à tout prix que je parvienne même à douter de Jésus. Que je me dise finalement comment est-ce que je peux souffrir comme ça? Si même aujourd'hui, il y a des fois, il y a des moments quand je parle sur ma délivrance, je fais couler des larmes. C'est parce que je connais mon parcours. si je vous disais tout ce que j'ai enduré en quittant le monde de ténèbres, c'est dur. Même si aujourd'hui, il y a des gens qui se donnent la peine, moi je viens sur le net comme ça. Je parle de ma vie. J'expose ma vie. Je parle de tout, 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 tout. Les gens voient comment Dieu m'a sauvé. Il y a des gens qui viennent même sur Internet pour chercher à me détruire. Le Seigneur me donne une vision priant pour le monde. après avoir étalé ma vie comme je le fais. Ah, papa, mon frère, vous êtes avec moi le Bumbashi, vous savez par combien d'histoires je suis passée, combien je souffre. Quand je parle aujourd'hui aux gens qui me suivent à travers YouTube, Facebook, tout, 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 les gens me suivent de loin. Mais vous êtes ici à le Bumbashi, vous voyez ce que je suis en train d'endurer. Oui. une personne comme moi qui a souffert comme moi, vous voulez vous servir de cette personne pour vous faire des noms. À part l'esprit du diable, je ne pense pas que ce soit un autre esprit qui peut utiliser les gens dans ce sens-là. et pendant que j'avais des plaies comme ça, c'était une douleur atroce. Il y avait des fois lorsqu'on était en train de me faire le pansement, je pouvais perdre du sang dans un seau. Quand on était en train de nettoyer ma tête, on me demande de me pencher comme ça, et là, quand le sang commence à sortir de ma tête, on regarde comment le sang, donc le sang qui n'a plus la couleur rouge, vous voyez le sang sale qui sort avec des pues. On peut voir même un demi-saut et je voyais mon sang comme ça. Des blessures qui sont venues de nulle part. De nulle part. Et je souffrais. Je pouvais pleurer. Je pouvais faire couler des larmes à cause de douleur. Et à la fin, le docteur Mouyumba a dit non, pour qu'il commence quand même à se promener, qu'on puisse bander sa tête. Alors, on avait mis des bandes. On avait mis, c'était sous forme, on dirait comme un mouchoir de tête. C'est comme ça. et on devait changer ça chaque jour. Vous voyez quand on vous met ça, vous vous promenez le matin, tout, 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 vous vous promenez, vous vous promenez, voilà, vous allez à l'église, vous rentrez. Quand vous rentrez, le lendemain matin, pour qu'on puisse vous enlever ces bandages-là, du moment que ces bandages se sont déjà collés, hein, avec le plaid et tout ça, il fallait vous mettre de l'eau et commencer à détacher. Et pendant qu'on détachait, je ne sais pas si vous pouvez imaginer un peu la douleur que j'avais, et cela pendant un mois. Mais malgré ces bandages-là que j'avais à la tête, je ne m'absentais pas à l'église. Je sortais à la maison chez Maud Déborah à 5 heures du matin pour aller à la prière matinale et je rentrais à 8 heures, 9 heures. 9 heures, il fallait encore que je sois à l'hôpital. Et j'ai souffert tellement que j'avais souffert et à ce moment-là, même pour m'habiller, ce n'était pas facile. j'avais une culotte et un pantalon. Je pouvais, la nuit, je lave le pantalon, je porte la culotte et le t-shirt là, mais la chemise, c'est ce que je lave et le pantalon. et le matin, je vais maintenant prendre le pantalon et la chemise, je porte et les babouches. Et c'est comme ça que je partais à l'église. Et lorsque j'allais à l'église, je pouvais entrer à l'église comme ça. Il y avait des bancs. Quand j'arrivais, je pouvais m'asseoir sur un banc. Je peux voir à l'église, j'arrive, j'arrive là-bas à l'église, je trouve sur un banc il y a même 3-4 personnes. Dès que moi j'arrive, je m'assoie là-bas, toutes ces personnes se lèvent. On me laisse seul avec mon banc. Et je restais là et j'endurais tout ça. J'ai connu tellement une souffrance et comme si cela ne suffisait pas à cause de ça, il y avait maintenant des maux d'estomac. j'ai enduré tout ça. Mais malgré ça, je n'avais pas abandonné la foi. Je n'avais pas abandonné le Seigneur Jésus. Je n'avais même pas un seul jour renoncé à Jésus. J'étais toujours en train de persévérer dans la prière, dans la prière, dans l'église, jusqu'à ce que même mes babouches étaient, vous voyez, trouées. Je pouvais me promener avec des babouches trouées. Quand je porte des babouches comme ça, quelqu'un peut voir mon pied, mais il ne sait pas. Il ne sait pas en bas c'est comment. mais en réalité, les babouches étaient trouées. Pendant que je marchais, il y avait des fois que je suis sur la route, vous me voyez avec de la poussière un peu partout là. Vous ne savez pas que ce n'est pas à cause des trous qui sont en dessous de mes babouches. Donc au-delà de tout ça, l'attitude aussi d'autres fidèles à l'église, ce n'était pas... ils étaient un peu réticents envers vous. Mais les gens disaient que vous voyez cet homme, il est tombé dans la folie. Parce qu'en fait, c'était évidemment bizarre de voir un homme qui avait de l'argent comme moi, quelqu'un qui vivait dans une aisance matérielle, une aisance financière, tout d'un coup, un matin, on le voit avec une tête pourrie, avec... avec... une babouche trouée, un pantalon et une chemise. donc... et ça devient comme son uniforme, quoi. C'était devenu mon uniforme. Parce qu'on ne pouvait pas faire deux jours sans me voir comme ça. Donc on pouvait me voir tout un mois avec le seul pantalon, la seule chemise. Mais malgré ça, j'ai continué. J'ai continué. Jusqu'à ce que un jour... un jour... un jour... on était dans la prière. je persévérerai dans la prière. On priait... la nuit... on était en train de prier. Je dis à Jésus... Seigneur... guéris-moi, je vais te servir. Je dis seulement ça. Guéris-moi... car je vais te servir. je renonce à tout. En dehors de ton oeuvre. En dehors de ton oeuvre, je ne ferai plus rien d'autre. Jusqu'à la fin de mes jours, je ne te servirai que toi et toi seul. Je ne ferai rien en dehors de ton oeuvre. Elle te dit je dors. Je dors. Le matin, je me réveille. Je touche à ma tête, il y avait des bandages. Je touche, j'enlève les bandages, je mets ça par terre. Je regarde, tout est sec. Il n'y a pas, il n'y a même pas de sang. Je touche à ma tête ici. Tout est normal. Même pas, même pas une plaie. Tout, tout avait totalement disparu et le Seigneur m'avait guéri instantanément. Miracle sur place. Les autres, quand ils sont venus me regarder, ils n'en revenaient pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier, on était avec toi, la tête était pourrie, tout ça. Allons à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, le docteur Mouyumba était étonné. Il a même donné sa vie à Jésus. Ce jour-là, il dit, je n'ai jamais vu ça. N'est-ce pas cet homme, hier, il était ici. N'est-ce pas hier, c'est moi qui l'avais soigné. C'est moi qui ai fait même le pansement. Mais aujourd'hui, vous m'amenez cet homme avec les cheveux. Il n'y a même pas de plaies, même pas de gratinures, il n'y a rien. Rien. Tout, tout a disparu. C'est comme, moi, le Seigneur Jésus-Christ, vous savez, Jésus, il est terrible. Il est terrible. Lorsque j'étais, le dimanche, je passais à l'église, vous étiez là. Oui, j'étais là. Vous avez vu tout ce qui s'était passé. Oui. Mais lorsque j'étais hier à l'église, vous avez vu quoi? Non, comme si rien n'était. Tout a disparu. Oui. Et même les gens qui m'ont récemment empoisonné, ils sont étonnés. Mais le poison est parti où? Parce que le dimanche passé, là, lorsqu'on était avec vous, vous aviez du mal même à respirer. Même pour respirer, c'était impossible. Même le souffle s'arrêtait. La respiration s'arrêtait de soi, par moment. Voilà. Mais je suis là. Je suis là. Je parle librement. Je parle, je parle. Je suis le jeudi d'il y a des dieux. Un homme aimé par Dieu. Et ça, personne ne peut le changer. Tel que je suis, Dieu m'aime. Il m'aime d'un amour que personne ne peut comprendre. Amen. Même moi-même, quand je parle, ça me dépasse. Ça me dépasse. Jésus a déjà fait des choses dans ma vie. Des choses qui dépassent, même des satanistes sont dépassées. Imaginez la personne qui avait tiré sur moi à bout pour temps. Avec un revolver comme ça. À l'Oubumbashi, ici sur Mathieu Pichard. Vous voyez, au niveau de Mathieu Pichard, là-bas. Vous voyez, Katouba. Oui, je vois. Il avait tiré sur moi comme ça à bout pourtant avec son revolver. Il tire, pam, 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 pam. Les balles n'étaient pas entrées dans mon corps. Comme ça. C'est pour tout dire ceci. C'est pour tout dire ceci. Tel que je suis, Jésus m'aime d'un amour impossible. Jésus-même. Donc un amour que personne ne peut changer. Amen. Jésus-même. Moi, je suis un panneau publicitaire de l'amour de Dieu. Oui. Je le répète encore. Je suis un panneau publicitaire de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu Le vrai amour L'amour éternel L'amour de Père Un amour L'amour inconditionnel Cet amour Jésus même Moi Jonas Les gens m'ont fait la guerre comme pas possible Mais ils n'ont jamais gagné Jamais Je suis devenu une pierre d'achoppement pour tout cela Qui serve le diable Ils peuvent faire tout Mais dès qu'ils arrivent vers moi Leurs efforts sont toujours couronnés d'échecs Amen Voilà Et aujourd'hui je témoigne Je dis Jésus Christ m'aime Amen Il m'aime Il m'aime Il m'aime Il m'aime Amen Alors un conseil gratuit que je vais donner à mes détracteurs Arrêtez Parce que vous ne connaissez pas d'où je viens Et vous ne connaissez pas l'alliance que j'ai avec le Seigneur Vous ne connaissez rien de moi Alors arrêtez Parce que même le diable ne peut pas me vaincre Si Dieu est pour moi qui sera contre moi Ils me feront la guerre mais ils ne me vaincront pas Amen J'ai un message à véhiculer J'ai un message à transmettre au monde J'ai un message Un message qui pousse les gens à gagner le ciel Et à éviter l'enfer Amen Aujourd'hui il y a des gens Qui prêchent pour se faire des noms Il y a des gens Qui prêchent pour qu'on leur jette des fleurs Ou qu'on leur fasse des éloges Là moi je ne suis pas là Je ne suis pas de ce côté là Moi je prêche Jésus Pour que les gens croient Que le Seigneur Jésus existe Que les gens comprennent que Sans Jésus La vie n'a pas de sens C'est seulement lorsque tu fais Lorsque tu donnes ta vie à Jésus Lui en faisant son entrée dans ta vie C'est lui qui vient donner un sens à ton existence Parce que sans Jésus on existe Mais avec Jésus on vit Donc sans Jésus On peut exister Mais avec Jésus on vit Parce que lui même Jésus Il est la vie Il a dit voici je suis le chemin La vérité et la vie Nul ne peut venir au Père Que par Jésus Donc bref Je le dis encore Au jour d'aujourd'hui Moi j'étais au service de Satan J'avais le contrôle de 9 cimetières C'est à dire quand j'arrive quelque part Quel que soit le lieu où j'arrive Automatiquement j'ai le pouvoir De contrôler 9 cimetières Je faisais des choses horribles Il y a certaines choses Que même certains pasteurs Qui sont dans l'occultisme N'ont jamais fait Il y a des gens Qui ne connaissent même pas Les pratiques sataniques Il y a des gens Qui sont dans l'occultisme Mais qui n'ont jamais atteint Le niveau que j'avais atteint Et aujourd'hui je me moque Je me moque du diable Je me moque des satanistes Et je leur dis Tout ce qu'ils font là C'est une perte de temps Le salut est en Jésus En Jésus et en Jésus seul La vraie vie c'est en Jésus Christ Amen Les gens qui se contentent De traîner encore dans le péché De vivre encore dans du n'importe quoi Vous perdez votre temps Alors au nom de Jésus Au nom de Jésus J'ai évolué J'ai évolué comme cela Et je partais à l'église J'étais entré dans l'intercession J'étais devenu un intercesseur Et là Il était maintenant question D'aller maintenant enlever le fétiche Que j'avais placé ça et là Premièrement Il fallait aller au cimetière de sapin Comme je contrôlais le cimetière de sapin Il fallait aller encore là-bas Il fallait encore aller là-bas Alors on était parti une équipe Il fallait orienter les gens On arrive au cimetière de sapin On enlève tout ce que j'avais placé là-bas Mes antennes qui étaient là-bas Les antennes de cercueil Tout on avait enlevé Le pasteur Paul, je crois, l'avait même témoigné Après cela nous étions partis Nous étions partis du côté De cimetière qu'on appelle Sous la route Cacon Qui on appelle Moindalote Voilà Là encore On avait enlevé beaucoup de choses Que j'avais placé là-bas On avait enlevé ces choses On est allé les brûler Maintenant il fallait aller dans ma propre famille Dans la famille de mon père La maison de mon père C'était aussi un terrain miné Donc on est arrivé là-bas Il fallait organiser une veillée de prière J'avais pris tous les intercesseurs de l'église Et nous étions partis dans ma famille Ma famille Et on avait fait une veillée toute nuit De 22h à 5h du matin Il y avait des arbres là où j'avais placé mes fétiches Il y avait des histoires que j'avais placées dans le plafond Il y avait beaucoup de choses On avait déterré des choses dans la maison On avait coupé des arbres On avait enlevé On avait enlevé toutes ces choses Et On les avait brûlées On avait procédé à la délivrance de beaucoup de gens Et j'ai vu un grand changement dans ma famille J'ai vu les choses qui étaient bloquées Et étaient débloquées J'ai vu mes frères et soeurs Connaître un épanouissement dans leur vie J'ai vu beaucoup de choses changer dans ma famille Donc j'ai vu la paix s'installer dans ma famille On dirait qu'avec toutes les forces occultes que vous aviez Ça constituait un frein au développement de votre famille Parce que j'étais un agent de ténèbres Ma présence Ma présence même si je ne faisais pas de sacrifice dans ma famille Mais le fait seulement de vivre avec eux dans une même famille Dans une même maison Par moment donc il y avait un contrôle spirituel Qui pouvait s'exercer sur ma famille Donc Et voilà j'ai appliqué ce que la Bible dit Crois au Seigneur Jésus Christ Tu seras sauvé toi et ta famille Aujourd'hui Mon père Qui était Le loin de moi Aujourd'hui mon père Bon je pense que vous même vous pouvez le témoigner Quand nous partons à l'Ikasi Mon père Donc aujourd'hui quand vous me voyez avec mon père vous allez croire que c'est mon ami Oui Ma famille, mes frères et soeurs Je suis en bon terme avec tout le monde Il y a quelqu'un qui était passé pour dire que non Moi j'étais abandonné, rejeté par ma famille Vous, vous étiez avec moi à l'Ikasi Nous étions partis dernièrement au mariage de votre jeune soeur Quand nous étions là, vous m'avez vu moi rejeté ? Non, non, vous étiez bien accueilli Voilà Avec respect et amour Voilà Oui Voilà Et aujourd'hui toute ma famille a cru à mon Dieu Toute ma famille me reconnaît en tant que serviteur de Dieu Donc ma famille reconnaît la grâce que Dieu m'a accordée Aujourd'hui je suis en paix avec ma famille Mais cependant le combat continue Le combat continue parce que Celui qui cherchera à vivre pieusement dans le Seigneur Sera toujours combattu Et le Seigneur a dit Vous serez persécuté à cause de mon nom Donc le combat continue Les attaques continuent Mais la Bible déclare Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé Ici maintenant c'est une question de persévérance Ici maintenant c'est une question de faire le bon combat de la foi N'est-ce pas ? Donc faire le bon combat de la foi Donc continuer comme cela Le combat Parce que l'autre degré de sanctification ou de sainteté Ne fait pas que nous soyons à l'abri des problèmes Parce que la Bible déclare dans le psaume 34, le verset 20 La Bible déclare que le malheur atteint souvent les justes Mais l'Eternel l'homme délivre toujours Donc il y a toujours des défis à relever Il y a des problèmes qui peuvent arriver dans nos vies Mais cependant étant attaché au Seigneur Jésus Christ On continue à vivre et à faire la volonté des dieux Je ne sais pas si à ce niveau vous avez des questions à poser Alors là je me dis à quel moment vous vous étiez senti vraiment totalement libéré Et sous une couverture totale des dieux ? Après avoir détruit Après avoir récupéré tous les fétiches que j'avais placés dans différents endroits Dans des cimetières, dans la parcelle familiale, dans la maison Donc quand toutes ces choses-là avaient été récupérées, brûlées Là je me suis ressenti vraiment déconnecté totalement Déconnecté totalement Il y a quelqu'un qui donne sa vie à Jésus N'est-ce pas ? On donne sa vie à Jésus On marche dans une nouveauté de vie Mais s'il y a encore des choses Qui appartiennent à l'ennemi Que vous continuez à garder Ça permet à l'ennemi de vous réclamer De venir réclamer ce qui lui revient des droits Alors c'est comme ça que le diable pouvait par moment chercher à passer par certaines choses Pour m'atteindre Mais j'ai préféré manquer de tout Mais rester avec Jésus Donc voilà Il y avait mon ego que je devais aussi protéger N'est-ce pas ? Je devais protéger mon ego Étant humain je me disais voilà Qu'est-ce que les gens vont dire de moi ? Ils vont me voir comment ? Ils vont me traiter comment ? Ce que nous ignorons c'est que Ce que le diable peut nous donner D'une manière malhonnête Ce sont des choses qui peuvent peut-être Montrer aux autres ce que nous sommes Mais en réalité si nous abandonnons tout Nous nous confions au Seigneur Ce que le Seigneur nous donne dépasse des lois Ce que le diable nous propose Parce qu'imaginez Tout ce que le diable donne Il peut vous donner mais vous n'avez pas la paix Mais quand j'ai décidé de donner mes valises Qui contenaient mes habits, des souliers Tout et tout On a tout brûlé Et quand j'ai commencé à déterrer Toutes ces choses là que j'avais enterrées par-ci par-là Et tout ce qui me liait encore au ténèbre Quand ces choses ont été brûlées C'est vrai je suis passé par le désert Qui est en fait une école de brisement Le Seigneur a voulu faire de moi la personne Que lui voulait que je sois Et j'ai enduré C'est vrai j'ai été humilié Les gens m'ont traité de tout le nom A cause du manquement A cause de mon aspect A cause de mon apparence extérieure physique A cause du fait que je manquais de l'argent Je manquais de ceci Il y avait beaucoup de choses Que je manquais Donc qui me manquaient Alors les gens pouvaient se moquer de moi Et là c'était pour un temps Mais après ce temps Le Seigneur m'a restauré Le Seigneur a restauré ma vie Et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui Et aujourd'hui je suis un homme libre Je me sens libre Même si je peux avoir des attaques Venant de ténèbres Le diable ne prendra jamais les déçus sur moi Les attaques peuvent venir Mais je suis dans une atmosphère Qui me permet de rester serein De garder mon sang-froid et mon calme Parce que je sais que Dieu est avec moi Je sais sentir la présence des dieux Je sais sentir quand je marche Je sais sentir que je ne suis pas seul Je marche Je sais que même si je suis en route Je suis seul Il y a des fois j'effectue de mon voyage Je sors même en dehors du pays Je pars pour donner le témoignage Dans des pays lointains Il y avait au départ Je partais des intercesseurs Mais pour le moment je pars seul Je pars, je prêche Et il y a des fois Je suis juste accompagné par ma femme Donc je pars Mais je fais l'oeuvre de Dieu Je rentre Je suis normal Et actuellement Comparativement aux périodes d'avant Lorsque vous étiez à peine Lorsque vous aviez accepté Le Seigneur Jésus-Christ Actuellement Est-ce que vous sentez La même apparition De démons Ou des esprits ? Même pas Ils n'apparaissent même pas Je peux avoir des attaques Je peux avoir des esprits déguisés Dans des bêtes Au travers de rêves Et tout et tout Quand on prie Le Seigneur me révèle Cette bête là C'est tel esprit Qui t'a attaqué Ou bien c'est telle personne Qui s'est déguisée En une bête Pour te faire la guerre Mais cependant Bon Moi J'ai beaucoup plus De visitations Du Seigneur Donc les expériences personnelles Que je fais Avec le Seigneur Quand il me prend En esprit En extase Et puis bon Ce sont en fait Beaucoup d'expériences Que j'ai avec le Seigneur Quand il me prend Pour me donner des messages Il me prend Pour me révéler Certaines choses Oui c'est ça Ce sont de telles expériences Que j'ai en grand nombre Ce dernier temps Avant vous étiez habitué A faire des invocations De prières Pour appeler les esprits Le démon Mais comment êtes-vous Arrivé à développer Une intimité Et une relation Avec Dieu Oui Parce que Selon 1 Corinthiens 6-17 Il a dit que Celui qui s'attache Au Seigneur Il est avec lui Un même esprit Donc le fait De s'attacher trop au Seigneur Le fait de passer Beaucoup de temps Dans la présence de Dieu De participer au culte De lire la parole de Dieu De méditer la parole de Dieu De prendre seulement Ce qui est utile Parce qu'il a dit Tout est permis Mais tout n'est pas utile Donc il y a des choses Qui ne sont pas utiles Il y a des choses Qui ne sont pas utiles Auxquelles je ne m'attache pas Il y a des choses Qui avilissent l'âme Par exemple Il y a certains films Certaines choses Que je ne regarde plus Donc Et puis Ça permet De me garder vraiment Dans la présence du Seigneur Et par Des intenses prières J'essaie un peu De cultiver Cette sensibilité Au Saint-Esprit Et c'est ce qui me permet De rester dans une vie De révélation Et de marcher En suivant Les directives du Seigneur Vous avez dit Que vous aviez réfusé Une fois De Bon vous aviez peur De témoigner Et c'est ce qui vous a coûté Un peu Beaucoup De mauvaises choses Oui Et quand est-ce que Vous êtes arrivé maintenant Vous décidez A prendre La décision De témoigner Oui Sauf que Quand j'étais tellement Souffrant Pendant un mois Avec cette tête là Qui était en train de pourrir Et puis Il y avait des puits Qui sortaient Et que Le médecin s'était déclaré Impuissant Par rapport à mon état Et voilà Bon Je me disais En fait Le dernier recours C'est le Seigneur Jésus Christ Et voilà Déjà J'avais Quand même La connaissance Et la révélation De la parole De Dieu Je lisais un jour Le psaume 37 J'étais tombé Sur le verset 4 Jusqu'au verset 5 Il est dit Fais de l'éternel Tes délices Il t'accordera Ce que ton coeur désire Alors recommande Ton sort à l'éternel Mets en lui Ta confiance Et il agira J'avais fait une prière Basée sur ce psaume là Et je me disais Le seul moyen Pour moi D'avoir ce que je désire La paix La liberté La joie de vivre C'est de faire de l'éternel Mets d'élice Donc c'est de faire Plaisir au Seigneur C'est de faire les choses Pour toucher le coeur Des dieux Alors j'avais dit Seigneur Sauve moi Je vais te servir Toute ma vie Je te servirai Et je ne ferai plus Rien d'autre Moi tel que je suis J'ai au moins Trois diplômes D'université Mais je ne fais pas Usage de cela Donc Toutes Donc Toutes les études faites A l'université Que ce soit en médecine En psychologie Et en management Gestion des entreprises Malgré toutes ces choses Que j'ai pu faire Mais Quand Pour ce qui est de ma vie Moi Je me suis limité A l'oeuvre de Dieu Donc moi Tout ce que je fais C'est seulement servir Dieu Et c'est la chose La plus noble Que j'ai trouvé à faire Et depuis que j'avais fait Ces voeux là A Dieu Je n'ai jamais ri Je n'ai jamais fait Quoi 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 Donc quoi que ce soit Rien d'autre que l'oeuvre du Seigneur Donc depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur En 2003 Je n'ai jamais travaillé nulle part Donc je n'ai jamais fait Quoi que ce soit A part l'oeuvre de Dieu Et ça c'est un vœu Que j'avais fait au Seigneur Et voilà Quand je sors le Seigneur Je sais que je mourrai un jour Mais C'est vrai Je mourrai un jour Mais ce qui est vrai Même si je meurs Je n'irai pas en enfer Donc même si je meurs aujourd'hui Je n'irai pas en enfer J'ai cette assurance au-dedans de moi Même si je mourrai maintenant En pleine mission Je n'irai pas en enfer Amen Non je n'irai pas en enfer Et vous arrivez des fois De brancher un peu Brancher Non je ne pense pas Je ne pense pas Donc brancher d'une manière consciente C'est-à-dire trahir le Seigneur Non Il est dit Dans 1 Jean chapitre 3 verset 9 Il est dit Celui qui est né de Dieu Ne pratique pas le péché Pratiquer le péché C'est-à-dire que c'est connaître Que ça c'est mal Mais tu le fais quand même Pour dire que Après avoir fait Je demanderai pardon au Seigneur Non Non ça non Ça non Mais quand je regarde Beaucoup de choses Que je suis en train d'endurer Il y a même certains hommes des dieux Qui n'ont jamais enduré Ce que moi j'ai déjà enduré Mais à cause du Seigneur Le Seigneur Jésus que j'aime Je préfère souffrir Que faire souffrir les gens Voilà Donc je préfère souffrir Par rapport à ce que les gens me font Mais je ne devrais pas Me venger Ou rendre le mal par le mal Si on peut vous demander De faire une comparaison Dans peu de mots Votre vie passée Et la vie que vous menez maintenant En Jésus Christ Bon D'abord c'est dire merci à Jésus Christ Parce qu'il a donné un sens à mon existence Personnellement Je dirais que Le Seigneur m'a sauvé D'une double vie Où j'étais 50% Humain 50% Des mots Et c'est une vie Que je n'avais pas choisie C'est une vie Qui m'avait été imposée Mais cependant Aujourd'hui Je suis libre De 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 poser mes actes Et être conséquent De ce que je fais C'est à dire qu'aujourd'hui Si je fais quelque chose Je le fais avec ma conscience Je ne le fais pas par contrainte Parce qu'il y a aussi le libre arbitre Que le Seigneur nous laisse Donc aujourd'hui je mène ma vie librement Et je sais que Ce que je fais Je pense que Le Seigneur Au jour d'aujourd'hui Je suis capable de dire que Si Je fais le mal Et que le Seigneur parvenait à me punir Ça sera d'une manière juste Parce que J'ai le contrôle de ma vie J'ai le contrôle de ma vie Mais avant ce n'était pas le cas Déjà à l'âge de deux mois On me fait entrer Dans ce monde là Et je ne fais qu'évoluer Selon les choses Qui me sont imposées Je m'étais retrouvé Même Quel que soit le niveau Que j'avais atteint C'était sur base Des choses Qui m'avaient été imposées Maintenant que le Seigneur m'a sauvé Il m'a rendu la liberté La liberté de pouvoir gérer ma vie De pouvoir gérer mon séjour terrestre Afin que je puisse mériter le ciel Et que je puisse éviter l'enfer Donc aujourd'hui je suis un homme libre Un homme capable De faire un bon choix Et le choix que je fais C'est marcher avec Jésus Voilà je pense qu'on va s'arrêter par ici Pastor Jonas Et je signale aux téléspectateurs Aux internautes Que ce n'est pas la fin Des va-et-die-leurs Non Non Ce n'est pas la fin Oui Ce n'est pas la fin Parce que si on doit Il y a d'autres choses Que je voulais ajouter aujourd'hui Mais je me suis dit Que si on doit commencer Ça va encore nous faire entrer dans le numéro 56 Ah ok Ça va nous faire entrer dans le numéro 56 C'est toujours mon parcours Donc mon parcours Parce que après Juste après cette étape ici De réclamation De menace Il y a eu maintenant Les gens avec qui je travaillais Qui ont commencé aussi à me menacer Il y avait d'abord le maître là Qui m'avait initié à la magie indienne Celui qui était originaire de Kisangani Celui qui m'avait segmenté en trois Et qui m'avait mis dans un cercueil Voilà celui là Vous voyez Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus Christ Il y a beaucoup de choses De livres sataniques, mystiques Que j'avais Et le jour de ma délivrance Je devais tout donner Pour que cela soit brûlé Parce que je ne pouvais pas Être sauvé de ténèbres Et garder des choses Qui appartenaient aux ténèbres Et tout était brûlé Or pendant que j'exerçais La magie et d'autres pratiques Il y avait des gens avec qui On faisait les échanges de livres Et il s'est fait qu'un temps Quand j'ai donné ma vie à Jésus Il y a des gens qui sont venus Me réclamer leurs livres Or moi je leur disais Ok Comme on avait fait des échanges Autant pour vous de garder mes livres Donc ce qui était à moi Vous gardez ça Et moi ce qu'on a échangé avec vous Je n'en ai plus Et les gens m'avaient remis des livres Prends ce qui est à toi Rémener nous ce que tu avais pris Or que ce livre là Ce n'est pas dans les librairies Ou dans des bibliothèques Où on va On peut les acheter On peut s'en procurer Imaginez un peu Et je me suis retrouvé On m'avait même porté plainte J'ai passé des moments au cachot On m'arrête Parce qu'il me dit Bon On m'arrête J'ai dans l'entente au cachot On me dit Tu reconnais telle personne Oui Tu reconnais avoir pris Telle histoire qui lui appartient Je lui dis Oui Remet Je n'en ai pas Et on me laisse au cachot Imaginez Que la personne me laisse au cachot Mais La personne part avec Le soi-disant livre Que moi je lui avais donné Mais comme je n'ai pas son livre à remettre Moi on me garde au cachot Il y avait des fois Je pouvais faire même trois jours au cachot Et au cachot Je suis là au cachot Je ne mange rien Hein Je ne mange rien Je ne bois rien Pendant trois jours En train de prier Et je vois Les prisonniers Les détenus Qui étaient avec moi Donner leur vie à Jésus au cachot Wow Donc il y avait des fois Le Seigneur m'envoie Vous pouvez me permettre Parce que le soir au cachot Là je pense avec Un pasteur Jonas Je pense que ça Tellement Vous commencez Je vois qu'il y a Il y a beaucoup de choses Vu le temps Oui Alors c'est moi qui ai Qui ai voulu Il y a tellement Beaucoup de choses Fais expliquer Là je pense que Le lundi prochain Oui le lundi prochain Oui Parce qu'on a pris le programme Donc chaque lundi C'est Va et dit l'heure C'est va et dit l'heure Le mercredi Le mercredi Le pasteur Jonas Vous écoute Et là j'ai signé déjà Que toutes les questions Vous avez aussi suivi Le numéro d'aujourd'hui Ou d'autres numéros Réservez vos questions Pour le mercredi Le mercredi à 12h Le mercredi à 12h On sera là en direct De 12h à 14h R de Bumbashi Ou 2h de moins En temps universel Oui oui Par rapport au GMT Voilà Donc on sera là le mercredi Et je signale déjà Par rapport à tous ceux qui ont intégré le groupe Prions pour le monde Oui Restez calmes Sereins Et il y a une restructuration que nous sommes en train de faire Par rapport au programme Donc vous êtes Vous êtes de Prions pour le monde Ce que vous pouvez faire C'est télécharger à partir de Play Store Télécharger l'application Microsoft Teams Alors dès que vous êtes dans votre nom Se retrouve dans Prions pour le monde WhatsApp On va vous envoyer le lien Le lien de prière Dès que vous cliquez Vous allez nous rejoindre dans Teams Et là nous allons faire ensemble de prière Donc ce mois ici déjà A partir de dimanche prochain Nous commençons un marathon de prière Le marathon de prière Ça va passer en direct Sur Youtube Sur Facebook Et aussi Sur Teams Ça va passer Donc nous aurons des prières Il y aura aussi La Guerre Déclarée La Guerre Déclarée Ça c'est pas une émission Mais c'est un programme De prière C'est un programme de prière De Prions pour le monde Chaque vendredi La nuit On aura la Guerre Déclarée Et aussi Chaque mardi Chaque mardi On aura Pasteur j'ai un problème C'est à dire Nous aurons une intercession Mondiale Une intercession Intercontinentale Avec l'équipe d'intercession Nous allons faire des prières Pour des cas Les gens qui nous présentent Le problème Et nous allons intercéder Une intercession A l'échelle mondiale Nous allons faire ça Parce que Notre vision C'est prier pour le monde Nous allons prier Pour le monde entier Nous allons prier Pour défier Toutes les organisations Sataniques Qui se préparent Donc tout ça Nous allons vraiment Faire des conférences Parce que j'ai Décidé De mettre D'appuyer maintenant Sur l'accélérateur Nous allons faire des conférences Sur le retour de Jésus Christ Vous voyez par exemple On n'a pas encore fait On n'a pas encore donné Le témoignage Sur comment le diable Prépare le retour de Jésus Aujourd'hui Il y a certaines choses Que les théologiens donnent Mais qui sont Entachées de beaucoup Beaucoup d'imperfections Beaucoup d'erreurs Par manque de Certaines précisions Et moi je parlerai Par exemple sur Le nouvel ordre mondial Je parlerai sur Le plan d'action de Satan Je parlerai Sur La dernière réunion de Satan Par rapport aux choses Que les gens voient Actuellement dans ce monde Donc il y a beaucoup de choses Que nous allons révéler Et vous comprendrez que Le passeur Jona C'est un messager Un messager des dieux Un messager En ce temps ici En ce temps Pour éclairer les enfants des dieux Enlever toutes les zones d'ombre Et permettre aux enfants des dieux De rester sur le droit chemin Permettre aux enfants des dieux De gagner le ciel Et d'éviter l'enfer Croyez-moi Moi Pasteur Jonas Je ne suis pas un flatteur Même quand je prêche Vous me verrez toujours Condamner le péché Vous me verrez toujours Insister sur le salut Condamner le péché Et montrer aux enfants des dieux Le chemin à suivre Pour accéder au ciel Alors là je salue Tous ceux de priant pour le monde Je salue Ma secrétaire Maman Daniel Qui me suit à partir de Paris Je salue Ma soeur Ma jeune soeur Dany Dany de VQ Top TV Qui me suit à part de la France Je salue Ma mère Maman Marie Qui me suit à partir de Dallas Texas Maman Giselle Aux USA Donc à Colorado Il y a Maman Chi Adonai En Côte d'Ivoire Maman Giselle En Belgique Le frère Lazare Qui est en Tunisie Il y a la soeur Rebecca Qui est en Afrique du Sud En Cape Town Il y a Maman Lily En France Maman Caroline Maman Caroline Qui me suit A partir de Côte d'Ivoire Au Maroc Il y a beaucoup de gens Il y a beaucoup de gens Qui sont de priant pour le monde Il y a le frère Thierry Il y a le frère Thierry Il y a tellement beaucoup de gens Qui nous suivent à travers le monde Soyez vraiment bénis Les gens de Écrissa Je salue le pasteur Lamo De Écrissa Martinique Je salue Maman Marie Claire De la France Je salue la soeur Celia Qui est en Guadeloupe Je salue ceux de Martinique Ceux de Martinique Ceux de Haïti Ceux de Cameroun Ceux de Congo Braza Congo RDC Je salue ceux du Cameroun Ceux de Togo Gabon Angola Égypte Chine Dubaï Tout cela qui me suit A travers le monde Tous les abonnés De la chaîne Jonas Selon Koutoum Par la chaîne officielle Tout cela qui me suit Sur Facebook Les amis du pasteur Jonas Il y a des amis du pasteur Jonas Sur Facebook Sur Whatsapp Donc Tous ceux qui sont éparpillés à travers le monde Recevez mes salutations Fraternelles Merci Merci pasteur Merci à vous Et à vos téléspectateurs Internautes Merci d'avoir suivi ce numéro 55 De l'émission Va et dis l'heure Nous en remercions Abonné Verdict B Il est toujours là Merci à vous Nous vous aimons Et on se retrouve le mercredi De 12h à 14h Heure de l'Umbashi 10h à 12h Temps universel Que Dieu vous bénisse Au revoir Au revoir Au revoir Va et dis l'heure C'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ Après avoir servi le diable pendant 25 ans Va et dis l'heure C'est l'histoire du pasteur Jonas Longcoutonpala Yedidia Aujourd'hui serviteur de Dieu Jadis sataniste Hormis le témoignage du pasteur Jonas Plusieurs thématiques seront abordées Dans différents numéros de cette émission Pour ne rien rater Abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Longcoutonpala Chaîne officielle N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît Et si vous êtes nouveau sur la chaîne N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la notification Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît Et si vous êtes nouveau sur la chaîne N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la notification Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos